Fasse à elle, votre rendez-vous politique. L'habitude en politique que vous ne faites pas souvent, c'est qu'on va se parler sans langue de bois. On est à Mante-la-Jolie, on est au cœur du Val-Fouré, la plus grande cité d'Europe. Et vous êtes mêlé ces derniers temps à des polémiques qui ont un trait plus ou moins à la banlieue. Est-ce que pour vous c'est dérangeant aujourd'hui qu'on arrive à autant parler négativement dans une campagne interne à l'UMP sur la banlieue et les habitants des quartiers difficiles ? On ne parle pas du tout négativement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être sur votre antenne parce que je connais l'histoire de cette radio qui est une très belle réussite justement, qui est née au Val-Fouré, à l'initiative de mon ami Pierre Bédier. Et vous dire que moi, je suis maire de Meaux, c'est-à-dire l'exact identique de Mantes de l'autre côté de l'île de France. D'ailleurs, nos deux villes ont engagé au même moment, et c'est ce qui explique le lien d'amitié très fort qui m'unit à Pierre Bédier, les deux villes ont engagé au même moment à notre initiative le travail de restructuration urbaine. Vous, c'est le Val-Fouré, où des réalisations extraordinaires ont été mises en œuvre, et nous à Meaux, c'est Beauval et la Pierre Collinet. Autant vous dire que depuis 17 ans maintenant, j'ai une longue, longue, longue expérience de tout ça. Et ce que vous appelez les polémiques, en allant peut-être un peu vite, c'est tout simplement le choix que j'ai fait de raconter ce qu'un certain nombre de mes administrés racontent tous les jours. Pas simplement pour le dire, d'ailleurs je note que personne n'a contredit la véracité des faits, mais plutôt de proposer des solutions. Car à Meaux, comme ici à Mantes-la-Jolie, les solutions on les a trouvées. Et donc, contrairement à ce que vous pouvez raconter, ça n'est pas une vision négative, c'est au contraire une vision positive, mais qui passe par le fait, comme on dit en psychologie, de dire les choses, de ne pas les nier, pour ensuite les traiter. Mais quand on parle de racisme anti-français, anti-blanc, on sème le trouble. Le racisme, aujourd'hui, une grosse partie des habitants des quartiers le vivent, que ce soit pour le recrutement, que ce soit pour les logements, que ce soit pour le travail, que ce soit y compris sur les loisirs. Donc derrière, les habitants des quartiers, une grosse partie de français musulmans ne comprennent plus le message, qu'on a l'impression qu'on s'attaque à eux directement. Regardez comme vous-même avez du mal avec les termes. Voilà que vous me parlez de racisme, et puis après vous me parlez de musulmans, puis après vous me parlez de français. Mais derrière le racisme anti-français, on parlait... Mais ce n'était pas du racisme, ce n'est pas ça que j'ai dit. Comme vous êtes journaliste, et que vous n'aimez pas la langue de bois. C'est ce qu'on s'est dit juste avant. Donc forcément, vous êtes précis. Sinon, vous n'êtes pas un bon journaliste. Évidemment. Donc vous avez forcément lu très exactement ce que j'ai écrit sur ce sujet dans le livre, qui a fait l'objet de l'écho dont vous parlez, qui est ce manifeste pour une droite décomplexée. Dans lequel je parle longuement de mon engagement comme mère de mots. Dans lequel je raconte comment j'y ai épuisé les sources de ma volonté de servir notre pays. Et je raconte en particulier que l'un des engagements de ma vie, c'est la lutte contre toutes les formes de racisme, de xénophobie, de rejet dans ce que ça a de plus anti-républicain. Et je raconte comment je mène ce combat. Y compris par rapport à des petites phrases absolument ignobles que j'ai pu entendre de tel ou tel à l'endroit de nos compatriotes de confession musulmane. Ou qui n'ont pas la couleur blanche, justement. Et puis j'ai dit aussi qu'il était un racisme dont on ne parlait pas. Et qui faisait que dans certains quartiers, on pouvait par le seul fait de sa couleur blanche subir des petites souffrances, des petites humiliations. qui en réalité était celle du quotidien, qu'elle ne passait pas au journal de 20h, mais qu'elle méritait à mes yeux autant de considération, autant d'indignation et autant de mobilisation que les autres formes de racisme. Et vous voyez, quand je vous le dis comme ça, quelque part, comme vous connaissez bien la vie dans les quartiers, vous êtes obligés de dire que ce point-là, il est réel, et que la différence que je peux avoir, moi, en tant que républicain, par rapport au Front National, par exemple, avec lequel, vous le savez, notre honneur est de ne pas faire d'alliance électorale, et bien c'est que nous, nous parlons des problèmes, et qu'en même temps, nous y apportons des solutions. Et moi, à mot, comme Pierre Bédi à Mante-la-Jolie, nous avons proposé des solutions. Mais ce qu'on vous reproche, en réalité, c'est que, enfin, vous êtes un homme politique français de premier rang, est-ce que c'est à vous, pendant une campagne interne à l'UMP, d'amener ce débat ? Mais ce n'est pas la campagne interne de l'UMP qui me fait amener ce débat, c'est le résultat d'un livre que j'ai écrit cet été, qui n'a donc rien à voir avec la campagne, et puis pour aller tout à fait au bout des choses, et pour vous renvoyer, si j'ose dire, à l'exigence de précision de votre métier. Je le dis depuis des années. J'ai écrit un livre, il y a une douzaine d'années, qui s'appelle « Ce que je n'ai pas appris à l'ENA », où je raconte l'aventure du maire de mots que je suis. Et déjà là, je parle de ces questions. La vérité, c'est que, ce qui a été très intéressant dans cette polémique, c'est que quand on n'en a parlé, personne, en fait, n'a contesté les faits. Tout le monde sait très bien que cela existe aussi, et que cela doit être combattu avec la même force que toutes les autres formes de racisme. Et j'ai regardé les injures dont j'étais l'objet, par exemple la SOS Racisme, qui m'a traité de tous les noms, oubliant que ce n'est pas à SOS Racisme de choisir quel racisme on doit combattre, et de quel racisme, devant quel racisme, on doit fermer les yeux. Madame Belkacem, actuelle porte-parole du gouvernement socialiste, a décrit ce phénomène du racisme anti-blanc dans son livre. Et vous voyez, vous n'avez même pas eu l'idée de vous en indigner. Et pour cause, le problème, et je veux juste toucher avec vous le doigt là-dessus, c'est que notre problème, c'est qu'on doit évoquer ces situations pour apporter des réponses. Des réponses de fermeté et des réponses de tolérance. Mais est-ce que vous comprenez aussi que les Français de confession musulmane, on a marre d'être en permanence au cœur des enjeux politiques de tel ou tel campagne ? Je vais vous dire le véritable sujet. Là, je pense que vous faites allusion à l'autre aspect de ce que j'ai pu évoquer, en parlant de cette histoire tout à fait exacte, qui est arrivée il y a quelques années à mot, et qui m'a été racontée par un de mes administrés, dont le fils a été victime, avec son fameux pain au chocolat. C'est une anecdote il y a 4 ans en même temps. Bien sûr. Mais attendez... Ça ne reflète en rien une généralité, voire une situation... Mais pardonnez-moi, lisez mon livre. Je veux simplement dire que ces anecdotes, elles existent. Le restaurateur à Marseille... Mais vous vous rendez compte, si on fait des polémiques sur toutes les anecdotes, on ne va pas en sortir. Le restaurateur passé à tabac à Marseille, c'était dans tous les journaux, c'était l'été dernier, ce n'était pas il y a 4 ans. Il était passé à tabac par des voyous, qui lui expliquaient qu'il ne fallait pas qu'il serve à manger pendant cet été. Bon. Encore une fois, pourquoi je vous raconte tout cela ? C'est parce que je suis, comme vous dites, un responsable politique, important, que je crois utile, de ne plus couper le discours politique de la réalité du terrain. Car si nous sommes dans les grandes phrases qui ne dérangent personne, qui ne disent rien d'important, alors les gens voteront pour les extrêmes. Et là, on n'aura plus que nos yeux pour clore. Mais est-ce que vous ressentez la vie que vivent aujourd'hui l'ensemble ? Une très grosse partie des Français de confession musulmane qui sont en permanence ciblées. Vous pouvez ouvrir toutes les infos. On a l'impression que les hommes politiques aujourd'hui ne parlent que des Français musulmans. Vous pouvez ouvrir la télé. Tous les sujets aujourd'hui tournent autour. Alors que le vrai problème aujourd'hui dans notre pays, c'est quand même la crise. C'est la crise économique, c'est l'emploi, c'est le chômage. Attendez, attendez. Ne soyons pas excessifs. Tous les sujets ne portent pas là-dessus. Il est normal que... Je vous invite à regarder le 13h, à regarder le 20h, et vous verrez. Et que vous verrez que la moitié du journal, elle est consacrée à l'islam ou aux Français de confession musulmane. Écoutez, excusez-moi, juste pour vous donner mon point de vue. Le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet est qu'il est des gens qui instrumentalisent la religion à des fins de violence ou à des fins politiques. Quel est l'objectif qui est le mien ? Il est de dire que la France, qui est un grand pays de tolérance, un pays de laïcité, doit permettre à chacun d'exercer son culte, y compris le culte musulman, comme le culte chrétien, comme le culte juif ou comme le culte protestant, d'exercer son culte dans le respect des lois de la République. Ce que font l'écrasante majorité de nos compatriotes de confession musulmane. Mais il en est. Ils sont une minorité, comme dans toute autre religion, qui sont extrémistes et qui utilisent la religion, qui instrumentalisent la religion à d'autres fins, et notamment à des fins de violence. Et mon combat, comme celui d'un certain nombre de républicains, c'est de dire ne faites pas l'amalgame, ne mélangez pas les choses et ne laissez pas utiliser la religion musulmane en la dévoyant, en la déformant, comme vous le faites à travers des actes de violence. Et c'est toute l'histoire de ce fameux incident du pain au chocolat, qui est une histoire, qui est le reflet de petites anecdotes du quotidien dont je crois qu'un homme politique national doit parler quand il est aussi un élu local. Je suis maire de Meaux, je ne suis pas à Saint-Germain-des-Prés, je suis maire de Meaux. A Meaux, cette réalité-là, on nous la raconte, comme on a vocation aussi à combattre les autres formes de racisme, ce que je raconte dans mon livre. Donc, ce que je vous demande simplement de comprendre, c'est que vous, y compris dans les fonctions qui sont les vôtres, dans l'engagement qui le vaut, je vous connais, c'est d'être juste, c'est d'accepter que c'est toutes les formes de racisme qu'on doit combattre, c'est que l'on doit combattre toutes les formes d'intolérance, toutes, car alors, chacun se dit, il n'y a pas de poids de mesure, et donc ensemble, on peut combattre contre tous ces fléaux. Qu'est-ce que vous dites à tous ces Français de confession musulmane qui sentent vos discours se droitiser, se durcir à l'égard des habitants des quartiers, des Français de confession musulmane ? Je leur dis que je suis celui qui a pris position, il y a de cela quelques semaines, en m'étonnant que quatre jeunes, par exemple, aient été menacés d'être licenciés, ils étaient animateurs dans une mairie, au motif qu'ils pratiquaient le ramadan, et qu'à ce titre, ils ne déjeunaient pas. Bon, et on a, à ce moment-là, la mairie, en question, on leur a dit, mais on ne peut pas vous garder. J'ai dit que je ne comprenais pas, parce que je ne vois pas en quoi c'est incompatible. De la même manière, je suis celui qui a pris position pour qu'il y ait des carrés confessionnels dans les cimetières. Je suis celui qui a rappelé, en toutes circonstances, que les signes religieux, ça n'était pas choquant, dès lors que ce n'était pas un masque intégral, une burqa, parce qu'à ce moment-là, ce n'était plus un signe religieux. C'était quelque chose qui allait à l'encontre des droits de la République. Donc, encore une fois, vous avez, si vous faites la liste de tous les sujets que j'ai évoqués, une grande cohérence, à la fois tolérance, mais également des glissières d'autoroutes, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Merci, en tout cas, M. Copé, d'être passé dans nos locaux. Vous retrouvez cette émission sur notre site www.lfm-radio.com, et elle sera rediffusée vendredi à 17h05 précise. Encore merci de votre visite. Merci à vous, et j'espère que ça a permis de mieux comprendre l'engagement qui est le mien. Je le répète, faite de fermeté quand c'est nécessaire, mais de tolérance aussi, parce que c'est ça la République française.